Après trois défaites d'affilée, les Bleus d'Enbon-Locrist se devaient de stopper l'hémorragie samedi soir face à Morlaix, sixième au classement. Si les hommes de Pierre Priou ne mènent que 13-12 à la pause, la seconde mi-temps sera l'occasion de retrouver une défense enbontèse solide, permettant au collectif de prendre le match en main et de terminer la soirée sur une victoire 28-24. On a axé le travail sur la défense toute la semaine, avec entre autres beaucoup d'impact. On a essayé de faire quelques petits réglages et ce soir ça a payé, on est contents. Donc c'est surtout ça qui est rassurant pour moi. Ça faisait quelques matchs qu'on était en deçà de notre niveau, on commençait à même avoir quelques doutes. On retrouve une défense solide, ce qui nous a manqué sur une grosse partie de la saison. Cette rencontre voyait le retour du numéro 18, Martin Bouvard, absent un mois après une blessure à la cheville. Auteur de 10 buts, celui-ci a permis au HLHB de conclure de nombreuses actions. Un retour en fanfare qui lui a valu les éloges du staff. C'est le troisième meilleur buteur de la poule, donc oui, il est dans les cordes et c'est très très bien. Il est intelligent, il alterne le jeu à droite-gauche, il est aussi leader dans la création, dans le débordement. C'est un buteur malin, donc c'est une pièce maîtresse effectivement. On a fait de belles choses, on a mieux défendu par rapport au dernier match, du coup c'est bien. Avec 24 points, Edmond reste cinquième du classement, mais cette nouvelle victoire doit conforter son collectif. Déjà par une victoire la semaine prochaine, si on joue avec les mêmes valeurs, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après il faut essayer de maintenir cette envie d'attaquer l'attaque, c'est surtout ça. Prochain match à domicile dès samedi prochain, avec la réception de Saint-Egème, neuvième au classement.